Bonjour à tous, notre invitée est Ténarque, elle a œuvré la direction du Trésor, elle a été à l'état-major d'Orange, elle a été directrice générale de la Caisse centrale de réassurance avant de rejoindre la Française des Jeux, elle est aujourd'hui PDG de la Française des Jeux. Bonjour Stéphane Palaise. Bonjour Guillaume, bonjour. Alors, 2016, année record pour la Française des Jeux, des ventes en hausse de plus de 4%, à quoi tient cette croissance ? Eh bien, cette croissance qui est une croissance renouvelée depuis deux ans, puisque pour moi c'est aussi important de dire que nous sommes en croissance tous les ans, entre 4 et 5% depuis deux ans, elle tient la capacité de l'entreprise de se renouveler en permanence, c'est l'objet du plan stratégique dans lequel nous sommes engagés, qui s'appelle donc FDJ 2020, et donc c'est la capacité de l'entreprise à cultiver ce modèle économique, qui est un modèle avec donc beaucoup de joueurs, 26 millions de joueurs en fin d'année, beaucoup de jeux différents, puisque nous sommes à la fois dans des grands jeux classiques, tirages, grattages, mais aussi dans les paris sportifs, et de plus en plus dans des jeux numériques innovants, et sur lesquels nous renouvelons en permanence nos gammes, donc nous réinventons nos grands jeux traditionnels auxquels les Français sont attachés, que tout le monde connaît, et puis nous créons à côté de nouvelles gammes de jeux, de nouveaux jeux, et pour ça donc nous investissons, donc c'est le fruit de l'investissement, de l'innovation, et à la fin c'est de la croissance et de la redistribution. D'accord, alors quel est le jeu auquel les Français sont le plus attachés, qui a le plus de clients ? Alors le jeu auquel les Français sont le plus attachés, qui a le plus de clients, c'est le loto. Le plus bon que le loto, qui fait fêter ses 40 ans et qui reste le plus populaire. Plus de 17 millions de Français ont joué au loto l'année dernière, et donc c'est effectivement le jeu à la fois le plus connu, qui a le plus de clients, ça n'est pas là où le chiffre d'affaires, ça n'est pas notre premier chiffre d'affaires, puisque c'est un jeu où les gens jouent pour des mises modestes, mais c'est un jeu, comme vous le savez, qui est important dans la société, dans la vie des Français, dans la convivialité aussi, et dans le rêve évidemment. Le plus gros jeu en chiffre d'affaires, c'est lequel alors ? Le plus gros jeu en chiffre d'affaires, c'est un jeu qui s'appelle Cash, qui est donc notre plus grand jeu de grattage, même si dans les jeux de grattage on a beaucoup d'autres jeux qui sont très importants, auxquels les Français sont aussi attachés, puisqu'en fait le secret des jeux de grattage, c'est que, si je puis dire, il en faut pour tous les goûts, donc certains préfèrent Cash, certains préfèrent Mot Croisé, certains préfèrent Astro, voilà, on les connaît tous, et c'est important d'avoir ce choix, parce qu'encore une fois, nous sommes une entreprise avec une grande base client, et donc des clients qui ont tous des goûts différents. Globalement, sur 100 euros misés par les joueurs, combien vous leur rendez chaque année ? Alors, on leur rend chaque année, donc en moyenne, 67% des mises. D'accord. Voilà, donc l'essentiel, l'essentiel, donc la majorité des mises est redistribuée aux joueurs, bien entendu, selon le type de jeu, on a des taux de retour, comme on dit dans notre jargon, qui sont différents, mais donc 66, 67%, l'année dernière 66, cet année 67, donc nous redistribuons plus cette année que l'année dernière aux joueurs. Et nous avons donc fait cette année 235 millionnaires en France. C'est un chiffre qu'on connaît moins, souvent, on en a fait 215 en 2015, et 235, donc des gains de plus de 1 million d'euros. Ça fait arriver, évidemment. Le nombre de clients, vous avez dit 26 millions de clients, il avait tendance à baisser un petit peu, il se stabilise maintenant. Comment est-ce que vous renouvelez votre clientèle, les joueurs ? Est-ce que vous allez vers des joueurs plus jeunes, j'imagine ? Peut-être plus féminisés aussi ? Ça reste des joueurs très masculins. Alors, premièrement, notre base joueur représente la population française aujourd'hui. Je le dis parce que ça n'est pas forcément l'impression qu'on a parfois, donc elle est globalement représentative de la population française, tant en termes de classe d'âge, qu'en termes de genre, et même en termes de CSP. Voilà, on n'a pas toujours cette idée. Après, les gens ont des habitudes différentes selon leurs caractéristiques. Et effectivement, notamment, les paris sportifs sont beaucoup plus masculins. Donc c'est là où on dit qu'il serait assez naturel, parce que les femmes s'intéressent au sport. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je m'intéresse au sport, je pense que je ne suis pas la seule. Donc, il serait assez naturel que les femmes qui s'intéressent au sport, effectivement, aussi, jouent davantage aux paris sportifs qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc c'est là où on a probablement, effectivement, des clients à gagner. Et, comme vous l'avez dit, effectivement, quand on regarde... Enfin, quand j'ai regardé la Française des Jeux, quand je suis arrivée, donc, fin 2014, j'ai constaté qu'on était, quand même, sur un train de baisse tendancielle de la clientèle, qui reste une très, très belle... Un Français sur deux, en âge de jouer, a joué un jeu de la Française des Jeux. Voilà, donc... Mais néanmoins, qui avait tendance à s'effriter, et avec, effectivement, comme on dit, des signaux faibles, sur le fait que nos jeux, même des jeux, justement, comme le loto, qui, pourtant, qui est très, très connu, il y a des jeunes qui disent, bah, le loto, je ne sais pas comment on y joue. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas su, forcément, non pas complètement changer nos jeux, mais peut-être renouveler les modes d'accès à nos jeux. Et donc, c'est l'objet principal du plan de l'entreprise, qui est, effectivement, de continuer, comme je dis, à conquérir, à reconquérir des clients. Non. Pour ça, il faut à la fois travailler sur nos jeux traditionnels. On va en parler à propos du loto. Comment est-ce qu'on les rajeunit, en gardant l'essentiel de leur capital de sympathie ? Mais il faut aussi s'inspirer, effectivement, peut-être des jeux qui sont dans les codes des jeunes générations. Je parle des 18-35 ans, qui ont été élevés dans le jeu vidéo, avec le casual game, qui sont sur les socios, qui jouent à Candy Crush. Et donc, ils ont d'autres références en matière de jeux que ceux que le ticket a gratté papier. Et donc, il faut aussi leur offrir des jeux qui sont toujours des jeux de loterie, techniquement, mais qui sont dans des codes avec des interactions qui sont, effectivement, beaucoup plus numériques. Alors, qui teasing, par exemple, sur le renouvellement du loto, que vous allez donc renouveler cette année, après 40 ans de service ? Après 40 ans de service. Donc, on lui a fêté son anniversaire l'année dernière, parce que quand même, 40 ans, c'est un bel âge. Et 40 ans, on est jeunes à 40 ans. Donc, cette année, nous allons relancer, donc au mois de mars, le loto. Encore une fois, l'auto, on n'a pas besoin de lui changer son nom. Ça, c'est déjà un bel atout. En revanche, on peut, un, peut-être ajouter de l'innovation dans la mécanique de jeu. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on réattire les joueurs avec des mécaniques, enfin, plus de joueurs, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup. Et puis aussi, dans la manière de jouer, puisque, bon, traditionnellement, on joue, effectivement, en cochant sa grille papier. Aujourd'hui, déjà, on peut jouer par Internet. On peut jouer via des applications mobiles que nous avons totalement rénovées. Mais il y a peut-être encore d'autres manières d'élaborer sa grille qui, peut-être, effectivement, vont plus parler aux jeunes générations qui, comme vous l'avez dit, pratiquent les réseaux sociaux, les émoticônes, et voilà. Donc, d'autres langages. Il y a des choses comme ça. D'autres langages. Un mot sur les paris sportifs. C'est un environnement très concurrentiel. Vous avez bénéficié, l'année passée, de l'euro, des JO. Mais, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur le numérique qui sont très présents. Comment est-ce que vous faites votre place là-dedans ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le chiffre d'affaires de la Française des Jeux ? Alors, aujourd'hui, ça représente 18% de notre chiffre d'affaires, 2,5 milliards. Donc, c'est un très, très beau... C'est une très grosse activité pour nous qui est donc en croissance très dynamique puisque nous faisons 11% de croissance sur les paris sportifs. Donc, c'est un marché de croissance parce que, oui, il y a eu des événements de l'année dernière que vous avez évoqués. Donc, l'euro et les JO, ce sont des occasions, effectivement, de booster ce marché. Mais, fondamentalement, c'est un marché qui est encore en construction et sur le marché français par rapport à ce qu'on voit sur d'autres marchés européens. En moyenne, on considère que les Français jouent peut-être encore deux fois moins au pari sportif que la moyenne des Européens si on prend des ordres de grandeur. Donc, nous pensons que nous avons encore sur ce marché beaucoup d'opportunités de croissance dans un marché qui a été hyper dynamique l'année dernière, notamment sur le marché en ligne. Donc, nous, on ne peut pas être sur les mêmes taux de croissance qu'un marché en ligne. Mais 11% de croissance, c'est quand même une croissance à deux chiffres. Donc, comment est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a élargi notre offre. Donc, on a rajouté 8 sports. On a rajouté 8 formes de paris nouveaux. On a créé une application Parion Sport. Là, c'est un exemple tout à fait intéressant de la stratégie numérique de l'entreprise qui, en fait, permet de préparer ses paris sur son mobile dans un point de vente et qui connaît un succès absolument remarquable puisque, à la fin de cette année, on avait plus de 25% de nos clients dans les points de vente sur les paris sportifs qui préparaient leurs paris sur cette application. Cette application, elle booste notre chiffre d'affaires. C'est une illustration du fait que quand on donne aux gens un moyen d'accès moderne, ergonomique, on peut d'ailleurs élargir l'offre grâce à ça parce qu'on peut leur proposer plus de paris. Et le numérique est un booster d'activité du point de vente. Donc, moi, j'ai un grand réseau de points de vente. J'ai le premier réseau de proximité français, 31 000 points de vente. Et j'investis dans ce réseau parce que je pense qu'en investissant avec ce type de service, on peut encore avoir de la croissance, notamment sur les paris sportifs qui sont par ailleurs quelque chose qui attire beaucoup de gens, notamment ceux qui sont intéressés par le sport, mais pas seulement. Alors, le plan stratégique effectivement très tourné vers le numérique, la France est déjà doit devenir de plus en plus numérique, on l'a compris. Ça représente combien d'investissements d'ici 2020 ? Alors, j'ai annoncé au moment du plan stratégique qui a été élaboré début 2015 qu'en 5 ans, nous allions donc investir 500 millions d'euros pour faire cette transformation globale de l'entreprise dont effectivement une des caractéristiques principales, c'est le numérique, je veux dire, comme toute entreprise aujourd'hui. Donc, nous avons... Donc, ce plan est engagé maintenant depuis 2 ans. Et donc, 2015-2016, nous avons déjà investi 190 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que c'est ces investissements ? C'est à la fois... D'abord, c'est l'investissement de la transformation du cœur de nos systèmes d'information, puisque qui dit numérique dit changement des systèmes d'information qui ont été conçus pour un autre monde dans une entreprise qui a des flux par ailleurs énormes et qui doit être totalement sécurisé. Donc, c'est le changement de nos cœurs de systèmes d'information. Ça va durer un certain temps, mais on l'a entrepris. Deuxièmement, c'est l'investissement dans le réseau. Donc, on a déjà déployé des nouveaux terminaux qu'on a d'ailleurs conçus avec Safran, qui sont des terminaux qu'on appelle Neptune, nouvelle génération, qu'on a déployés dans l'ensemble de nos points de vente. On va déployer d'autres terminaux, d'autres afficheurs numériques, des nouveaux mobiliers aussi dans les points de vente. Donc, c'est un gros investissement dans la transformation de ce qu'on appelle le point de vente connecté, le point de vente augmenté par le numérique. C'est aussi l'investissement dans l'open innovation, avec des startups. Donc, nous avons investi, par exemple, dans un fonds qui s'appelle Partec, pour nous connecter directement sur cet écosystème des startups. Et puis, par ailleurs, nous avons un certain nombre de partenariats directs dans lesquels nous testons justement des services nouveaux, notamment dans nos points de vente, ou des jeux nouveaux avec des startups. Et donc, c'est cet ensemble qui forme ces 500 millions et sur lequel, et qui est effectivement un bel effort d'investissement dont on est très fiers. Un dernier mot, enfin. Le favori, la présidentielle, François Fillon, a dit qu'il voulait relancer les privatisations. La FDJ est en forme. Est-ce qu'elle l'est suffisamment ? Est-ce qu'elle a le statut pour être privatisée un jour ? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le statut, mais la FDJ est en forme. Donc, moi, mon job, c'est de créer de la valeur, de créer de la croissance pour, évidemment, l'intérêt principal, enfin, le principal intéressé, c'est l'État actionnaire qui est actionnaire à 72% de l'entreprise aujourd'hui et qui, par ailleurs, est intéressé par le versement que je fais puisque dans la redistribution, il y a l'État. Après, c'est à l'État de juger s'il veut faire évoluer le capital, je dirais, mais l'entreprise, elle est effectivement en forme. Et donc, c'est une entreprise qui, je pense, est attractive aujourd'hui. Et qui a fait donc 238 millionnaires l'année passée. C'est le chiffre qu'on a rassuré. 235. 235, pardon. J'y étais prêt. On aurait pu en faire 238. Merci beaucoup. C'est pour l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501